Bonjour mon ami, aujourd'hui nous lisons l'histoire de l'amour d'une maman pour sa fille. Dans l'évangile de Marc chapitre 7 verset 24 à 30, il est dit Une femme avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter aux pieds de Jésus. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Dans le monde spirituel, il existe les anges et les démons. Il arrive que des personnes s'ouvrent à ce monde qui ne nous est pas destiné, qu'on appelle donc occulte, et que les conséquences soient dramatiques. Angoisse, oppression, culpabilité, et parfois jusqu'à la possession. Cette femme habitait un pays riche, très prospère économiquement. Ses habitants vivaient aisément. Il y était pratiqué le culte idolâtre de Baal, qui, dans ses rituels, pouvait sacrifier des enfants. On ne sait pas comment cet enfant est arrivé à être possédé. Quoi qu'il en soit, cette fille souffrait terriblement. Et sa maman souffrait aussi. Rien n'était venu au secours de ce drame de vie, ni ses richesses, ni son Dieu. Mais cette femme a entendu parler de Jésus qui libère les captifs. Désormais, rien ne l'arrêtera. Son amour de maman lui fera franchir toutes les barrières afin de trouver le secours et la paix pour sa fille. Tout la séparait pourtant de la délivrance que seul Jésus pouvait donner. Sa condition de femme étrangère, qui appelait le rejet des Israélites. Sa religion avec ses pratiques qui étaient en abomination aux Juifs. Et même le test de foi que lui fait passer Jésus avec ses propos peu accueillants. La réponse de cette femme à ses propos peu encourageants est une source de bénédiction pour nous aujourd'hui. Avec foi et humilité, elle s'accroche, elle ne lâche rien. Elle répondit à Jésus, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors Jésus lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Mon ami, prends courage, persévère. Peu importe que ta foi te semble petite, la puissance de Jésus est grande, elle. Tu peux toi aussi tout surmonter pour t'approcher de Jésus. Puise tes ressources dans l'amour de Dieu pour toi et dans l'amour que tu as pour tes proches dans le besoin. Je prie maintenant au nom de Jésus que tu sois béni, secouru et délivré. N'hésite pas à encourager quelqu'un de ton entourage en partageant ce message. À bientôt ! Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501